Bonjour tout le monde, ici Andréa Lecière pour la Bibliopoilue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un projet que j'ai travaillé vraiment, vraiment très, très fort. Alors, en fait, c'est un diaporama que j'ai eu à faire pour un cours dans mon AESC. Et je me suis dit que j'allais l'adapter pour pouvoir vous le présenter sur YouTube et sur le groupe de la Bibliopoilue. Alors, c'est comme un travail trois en un, je vais dire ça comme ça. Alors, n'hésitez pas à laisser commentaires, suggestions, questions. C'est sûr que c'est encore un projet que je souhaiterais développer. C'est sûr qu'on avait comme des consignes à suivre. Alors, je me suis comme limitée à un certain nombre de destinations. Mais si je vois que je découvre des destinations que j'aimerais aller, j'aimerais peut-être continuer mon aventure dans ce PowerPoint-ci et justement vous le représenter peut-être avec plus de détails ou des éléments du genre. Alors, commençons. Alors, voyage poilu autour du Québec. J'ai choisi de faire justement une présentation. Pourquoi choisir une région, seulement une, lorsque le Québec entier est magnifique? Alors, je n'arrivais pas vraiment à me décider sur une région que je souhaitais visiter. Alors, je me suis dit que j'allais en visiter plusieurs. J'ai choisi de faire le tour de la province à la recherche d'endroits magiques pour observer les animaux et en apprendre davantage, puisque c'est vraiment mon objectif. J'ai mis des petites catégories à mes destinations. Alors, soit un zoo, un centre d'observation et refuge. Et parfois, il y a des destinations qui ont des doubles catégories. Alors, ma première destination se situe à Saint-Augustin-de-Démorre. J'espère que je le prononce comme il faut. Alors, Éducazou Québec, qui est un refuge. Le refuge est ouvert depuis 2017 à Québec et recueille des animaux de compagnie abandonnés ou en mauvaise situation. Alors, c'est vraiment des animaux de compagnie qui peuvent avoir été abandonnés, par exemple en forêt ou qui, justement, ne sont pas bien chez leurs propriétaires. En tout cas, il y a plein, plein d'histoires qui entourent ces animaux. Et justement, il est possible de visiter le refuge avec des guides qui sont vraiment, vraiment très intéressants pour découvrir les histoires passionnantes de leurs protégés. Alors, si vous êtes intéressés, ce n'est pas très, très loin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Québec, c'est quand même... Saint-Augustin-de-Démorre, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est vraiment ville de Québec. Alors, quand même facile d'accès. Et vous avez aussi Éducazou Inc., qui, eux, sont plus... Si je ne me trompe pas, sont dans le coin de Trois-Rivières ou de Sherbrooke. En tout cas, ma mémoire me fait défaillance. Mais, eux, on ne peut pas visiter leur installation. C'est davantage, là, des rencontres dans les écoles ou virtuelles, des présentations d'animaux, même des parties d'anniversaire qu'ils peuvent faire. Alors, moi, je veux vraiment les visiter ce refuge-ci. Par la suite, nous avons le Miller Zoo. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Miller Zoo, on en entend beaucoup parler puisqu'ils ont une émission, un zoo pas comme les autres, à TVA. Alors, c'est à Frampton, en Beauce. J'écris Zoo et refuge à la fois, puisque leurs objectifs, en fait, c'est de recueillir des animaux exotiques, comme par exemple des tigres, des lions, des grands félins. Mais aussi, il y a comme le volet réhabilitation, où ils reçoivent des animaux qui sont blessés ou perdus ou que les gens leur amènent. Alors, il y a comme deux volets à ce zoo. Et j'espère vraiment pouvoir y aller cet été pour mon anniversaire. C'est vraiment cette destination-là que je veux faire pour ma fête. Alors, on se croise les doigts qu'on puisse sortir de la région. J'ai mis ici le refuge Pajot. C'est un refuge que je ne connaissais pas. C'est une collègue dans mon cours qui m'a envoyé ce lien-ci. Et je me suis dit que ça lui faisait un beau clin d'œil, un bel hommage à son petit coin de pays. Alors, ça se trouve à Amos, en Abitibi-de-Mescamagne. Et c'est un refuge qui accueille les animaux sauvages dans le besoin. Un peu comme le Miller Zoo, différemment, mais dans une optique de réhabilitation, en vue de les remettre en liberté. Puis, quand ce n'est pas possible, ils offrent un abri à long terme à ces animaux. Alors, on peut voir en haut un beau renard roux et en bas, un super arfant des neiges. J'ai mis le zoo sauvage de Saint-Félicien, qui est au lac Saint-Jean, dans ma région. J'y ai déjà été plus jeune, mais je n'y ai pas retourné. J'avais un peu des fausses croyances sur ce zoo, mais après avoir fait mes recherches et valider certaines accréditations, accréditations qu'ils peuvent avoir de zoos sécuritaires. Alors, l'histoire débute en mai 1960, alors que M. Giselin Gagnon rêve d'établir un zoo à Saint-Félicien. Je vous conseille fortement d'aller lire l'histoire du zoo sur leur site Internet. C'est vraiment très, très fascinant. Je ne savais pas que c'était aussi grandiose comme l'histoire. Aujourd'hui, le zoo a plus de 800 animaux de 90 espèces différentes, parcourant 4,5 kilomètres de sentier et accueillant plus de 18 000 visiteurs par année. Alors, c'est quand même surprenant, parce qu'on n'a comme pas l'impression d'avoir autant de gens en même temps dans notre région, mais c'est plaisant à savoir. Par la suite, j'ai mis le biodôme de Montréal que j'ai déjà visité, mais ça me tente d'y retourner. Le biodôme de Montréal qui est à Montréal. On ne se fera pas de cachette. Catégorie centre d'observation. C'est cinq écosystèmes des Amériques sous le même toit. Alors, vous pouvez vraiment visiter cinq ambiances, cinq thématiques très différentes. Alors, vous pouvez toucher autant l'ambiance avec l'esprit marin qu'avec plus l'esprit tropical, ce qui est vraiment très, très intéressant. Alors, vous avez en haut une vue d'un écosystème et en bas, j'ai choisi de mettre un hara, si ma mémoire est bonne, un hara bleu. Je ne suis pas 100 % certaine, mais je ne suis pas mal sûre que c'est dans cette famille-là. J'ai mis le zoo Écomuseum qui est à Sainte-Marie dans la région de Sainte-Anne-de-Bellevue. À la fois, un zoo et un refuge. Vraiment, eux, ils mettent la valeur sur la faune québécoise, notre faune d'ici, dans un camp naturel. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la situation qui se trouvait sur leur site Internet. Avec eux et pour eux, nous sensibilisons, nous éduquons, nous préservons. Notre message, c'est le leur. Parce que c'est vraiment très, très important de garder notre faune québécoise. Elle est très vaste. Et je crois que c'est leur mission et notre mission aussi sur la Bibliopoilue d'aider la faune d'ici. Par la suite, j'ai mis le bioparc, pardon, le bioparc qui est dans la région de la Gaspésie que j'ai connu grâce à l'émission Un zoo, pas comme les autres. C'est un centre d'observation dont la mission est de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative mémorable au contact d'animaux indigènes au Québec. Alors, encore une fois, c'est dans un parc naturel où se marient végétation abondante et des aménagements pensés en fonction du bien-être des animaux. Alors, on peut retrouver ici la faune et la flore québécoise. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant puisqu'on a un beau mélange des deux. J'ai mis le parc Safari parce que je trouve que c'est un parc quand même très, un parc, un zoo très reconnu. C'est sûr que ce qui m'embête un peu et ça, c'est ma propre opinion, c'est qu'il y a quand même un accès pour nourrir ou flatter des animaux, chose que je ne suis pas nécessairement en accord. Selon moi, on ne devrait pas nourrir des animaux si on n'a pas la qualification pour le faire et on ne devrait pas non plus approcher des animaux. Je sais qu'ils sont habitués puis qu'ils sont élevés ou élevés en captivité ou sont désensibilisés à l'humain, des choses comme ça. Moi, j'ai plus l'impression qu'on devrait quand même garder une distance avec les animaux pour leur donner leur liberté. C'était mon petit guillemet, mon petit commentaire personnel, mais je veux dire, je ne juge pas les gens qui veulent approcher, par exemple, d'une girafe parce que je veux dire, hello, c'est une girafe. C'est vraiment très impressionnant. Alors, venez découvrir plus de 500 animaux provenant de cinq continents différents. Alors, c'est un voyage autour du globe, justement, à l'aide des animaux. J'ai mis un peu dans la même lignée du parc Safari, le zoo de Granby, qui est à Granby, en Montérégie. Le zoo de Granby, bien, on s'entend que pas besoin d'une grande description. C'est l'un des parcs les plus importants du Canada et du nord-est de l'Amérique du Nord. Représente près de 1500 animaux répartis en plus de 225 espèces. Alors, encore une fois, une belle diversité. Et de plus, vous pouvez visiter le parc aquatique et les manèges si ça vous tente. pour ma part, je vais rester avec les animaux. Moi, c'est pas ma tâche de thé et les parcs aquatiques qui les manèges. Pour finir, j'ai vraiment décidé de finir avec la cerise sur le Sunday parce que Chouette à voir est un organisme vraiment un refuge, un centre d'observation qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup puisque leur mission, c'est d'éduquer la population sur le domaine des oiseaux de proie au Québec et aussi comment les respecter. On côtoie beaucoup plus, on côtoie vraiment plus d'oiseaux de proie qu'on peut penser et c'est vraiment, vraiment très surprenant de l'apprendre. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une belle population de l'oiseaux de proie. Alors, c'est vraiment fascinant comme univers. J'en apprends beaucoup, beaucoup avec eux. Les oiseaux, dans le besoin, sont recueillis dans l'optique de réhabilitation en vue de les remettre en liberté. Puis, lorsque la libération est impossible, ils deviennent résidents ambassadeurs et vous pouvez donner un certain montant pour parrainer un oiseau ambassadeur. Alors, ça, c'est vraiment super, super intéressant. Les sous vont servir justement à pouvoir aider les autres oiseaux en difficulté ou des oiseaux qui, eux, peuvent être libérés. Alors, j'aime vraiment, vraiment beaucoup leurs missions qui sont vraiment en étroite collaboration avec l'Ucrop. Alors, j'ai vraiment très hâte d'aller chez Chouette à voir. Je suis membre de l'Ucrop et c'est vraiment dans mon objectif, je vous le dis, dès que j'ai un emploi, c'est certain que je veux parrainer un oiseau ambassadeur. Alors, j'espère que mon oiseau coup de cœur va être encore là lorsque j'ai avoir cet emploi. C'est sûr que c'est des sous, mais tout est redonné aux oiseaux de proie. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Vous voyez à quel point que j'aime les oiseaux de proie, surtout les enfants des neiges. Je ne fais pas de chouchous, mais je vous le dis. Ici, vous avez les sources, alors tous les liens des sites internet, des eaux, du biodôme, du bioparc, etc. Alors, si vous avez besoin d'un site internet, n'hésitez pas à me le demander. Puis, vous avez ici un beau petit résumé de mes destinations. que ce soit éducation ou écomuséum, je pensais l'avoir, mais non. Alors, c'est le temps que j'arrête. Le zoo sauvage. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation. Je suis vraiment, vraiment super fière de mon PowerPoint, de ce que j'ai accompli, de mes connaissances aussi. et j'espère que je vous ai donné le goût de visiter un peu le Québec, mais vers son poilu. Alors, un gros, gros merci et on se dit à la prochaine! à la prochaine! Au revoir! Au revoir! – Sous-titrage FR 2021